Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font, on voit qu'ils obéissent à Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples vont dans la région de Judée. Ils restent là avec eux et ils baptisent. À Eno, près de Salim, Jean baptise lui aussi. En effet, il y a beaucoup d'eau à cet endroit. Les gens viennent vers lui et ils les baptisent. À ce moment-là, Jean n'a pas encore été mis en prison. Alors, quelques disciples de Jean se mettent à discuter avec un autre juif. Ils parlent de la façon de se rendre pur selon la coutume. Ils viennent trouver Jean et ils lui disent « Maître, de l'autre côté du Jourdain, il y avait quelqu'un avec toi. Tu as donné ton témoignage sur lui. Eh bien, maintenant il baptise et tout le monde va le trouver. » Jean leur répond « Personne ne reçoit un pouvoir, sauf si Dieu le donne. Vous-même, vous êtes des moins que j'ai dit. Je ne suis pas le Messie. Mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié reste près de lui. Il l'écoute. Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie. Et maintenant, ma joie est complète. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place. Et moi, de moins en plus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre. Et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il lui rend témoignage des choses qu'il a vues et entendues. Mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage montre bien que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l'Esprit Saint totalement. Le Père aime le Fils. Et il a tout mis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie. Mais la colère de Dieu restera sur lui. Chapitre 3 Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit Maître, nous le savons. Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux ? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ? Jésus répond Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné, parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors Nicodème demande à Jésus Comment cela peut-il se faire ? Jésus répond Tu es un maître connu en Israël Et tu ne sais pas cela. Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors, quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire ? Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en Lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en Lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec Lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde. Mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font, on voit qu'ils obéissent à Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples vont dans la région de Judée. Ils restent là avec eux et ils baptisent. À Eno, près de Salim, Jean baptise lui aussi. En effet, il y a beaucoup d'eau à cet endroit. Les gens viennent vers lui et ils les baptisent. À ce moment-là, Jean n'a pas encore été mis en prison. Alors, quelques disciples de Jean se mettent à discuter avec un autre juif. Ils parlent de la façon de se rendre pur selon la coutume. Ils viennent trouver Jean et ils lui disent Maître, de l'autre côté du Jourdain, il y avait quelqu'un avec toi. Tu as donné ton témoignage sur lui. Eh bien, maintenant, ils baptisent et tout le monde va le trouver. Jean leur répond Personne ne reçoit un pouvoir Sauf si Dieu le donne. Vous-même, vous êtes des moins que j'ai dit. Je ne suis pas le Messie Mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié reste près de lui. Il l'écoute Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie. Et maintenant, ma joie est complète. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place. Et moi, de moins en plus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre. Et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage des choses qu'il a vues et entendues. Mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage Montre bien que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé Dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l'Esprit Saint totalement. Le Père aime le Fils Et il a tout mis dans ses mains. Celui qui croit au Fils A la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils Ne verra pas cette vie. Mais la colère de Dieu Restera sur lui. Chapitre 4 Les pharisiens entendent dire Jésus a plus de disciples que Jean Et il baptise plus que Jean. Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, Il quitte la Judée Et il retourne en Galilée. Pour cela, Il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie Appelée Sicha. Elle est près du champ Que Jacob a donné à son fils Joseph. A cet endroit, Il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage Et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit Donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville Pour acheter à manger. La femme Samaritaine dit à Jésus Comment ? Toi, un Juif ? Tu me demandes à boire, À moi, une Samaritaine ? En effet, Les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jésus lui répond Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit Donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire Et je te donnerais une eau pleine de vie. La femme lui dit Seigneur, Tu n'as rien pour tirer l'eau Et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, Où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, Notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, Avec ses fils et ses bêtes, Il a bu l'eau de ce puits. Jésus lui répond Si quelqu'un boit de cette eau, Il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, Il n'aura plus jamais soif. Au contraire, L'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source. Et cette source Donne la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui dit Seigneur, Donne-moi cette eau. Alors, je n'aurai plus soif. Et je n'aurai plus besoin De venir tirer l'eau ici. Jésus lui dit Va appeler ton mari Et reviens ici. La femme lui répond Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit Tu as raison de dire Je n'ai pas de mari. En effet, Tu as eu cinq maris. Et l'homme que tu as maintenant, Ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors, la femme lui dit Seigneur, Tu es un prophète. Je le vois. Nos ancêtres samaritains Ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, Vous dites Le lieu où il faut adorer, C'est Jérusalem. Jésus lui répond Crois-moi, Le moment arrive Où vous n'irez plus Ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, Vous adérez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, Nous adorons ce que nous connaissons. En effet, Le salut que Dieu donne Vient des Juifs. Mais le moment arrive Et c'est maintenant Où Dieu donne son esprit. Alors, Ceux qui adorent vrai